Bonsoir, aujourd'hui je vais te montrer comment importer tes données Excel dans le logiciel Sphinx pour les traiter et les analyser. Supposons que vous avez une base de données dans Excel et que vous voulez les traiter rapidement pour voir les différentes tendances de vos variables et puis voir les répartitions de vos modalités de manière très rapide pour faire un traitement à plat ou faire une analyse croisée entre deux ou plusieurs variables. Et dans ce cas, il n'y a pas plus facile que d'utiliser le logiciel Sphinx parce que c'est un logiciel qui vous permet très rapidement d'analyser vos données à partir de plusieurs sources. Les étapes qu'on va voir pour cette formation, c'est tout d'abord d'enregistrer vos données en format texte. Les versions que nous utilisons étant généralement anciennes, il est préférable d'exporter les données Excel en données texte pour éviter des problèmes de compatibilité entre le classeur Excel et le logiciel Sphinx. Alors sans plus tarder, nous allons exporter nos données en format texte et pour cela nous allons faire fichier, enregistrer sous, puis nous allons choisir une destination. Moi, je vais le mettre dans mon dossier comme ça et dans mon dossier Formation Sphinx qui se trouve sur le bureau. Et puis, je vais choisir un des formats texte. Comme vous le savez, il y a plusieurs formats texte. Vous pouvez prendre séparateur point virgule, texte séparateur espace, ainsi de suite. Pour cette vidéo, je vais prendre texte séparateur tabulation, mais ne vous inquiétez pas, c'est la même chose. Sinon, vous pouvez prendre un autre format. Alors, on prend texte séparateur tabulation, puis on fait enregistrer. Je fais OK. Et puis, je peux fermer ce classeur. Maintenant, nous allons lancer notre logiciel Sphinx. Une fois que le logiciel Sphinx est lancé, nous allons importer nos données que nous venons d'exporter en format texte. Et pour cela, dans le logiciel Sphinx, nous allons cliquer sur Données externes. Puis, nous allons faire OK. Et ensuite, nous allons naviguer pour aller chercher le fichier là où il se trouve. Mon fichier se trouve sur le bureau. Et dans le dossier Formation CFI, il est là. C'est le fichier Données Sphinx. Je fais Ouvrir. Et voilà mes données. Je fais Suivant. Je ne touche à rien. Je fais Suivant. Je ne touche à rien aussi. Suivant. Et puis, je fais Terminer. Puis, j'enregistre le fichier qui vient d'être créé. Le fichier Sphinx qui vient d'être créé. Si je vais l'enregistrer dans le même dossier que mon fichier Excel ou mon fichier texte de base de données, je fais Enregistrer. Si je vais l'enregistrer dans une autre destination, je change. Puis, je fais Enregistrer. Voilà, mes données sont enregistrées. Dans ma base de données, il y a 10 questions et 50 réponses. Ça veut dire qu'on a 10 variables et 50 individus à enquêter. Et comme vous le voyez dans le logiciel Sphinx, vous avez 3 modules. Vous avez le module élaboration du questionnaire, collecte de réponses et puis traitement et analyse. Alors, nous, on a sauté toutes ces étapes parce que déjà, on a collecté les données. On a d'abord élaboré le questionnaire, puis on a collecté les données. Maintenant, nous sommes à la phase traitement et analyse. Alors, on va cliquer sur traitement et analyse. Puis, on fait déployement automatique. Comme vous le voyez, le logiciel Sphinx nous a déjà fait les tableaux à plat. Nous avons déjà la répartition avec les variables absolues et ici, les fréquences pour chaque modalité par rapport au total. Nous avons les différentes modalités qui sont là. Et on a la possibilité ici de naviguer entre les différentes variables de notre base de données. Par exemple, ici, on a la répartition Pasex par valeur absolue et par fréquence. Si on veut aussi, on peut cliquer sur la flèche ici pour dérouler les variables et puis aller directement sur la variable qui nous plaît. Ou alors, on peut tout simplement naviguer avec ces flèches et faire des allers-retours entre les variables. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle le tableau à plat, le traitement à plat où chaque variable est prise individuellement pour voir la répartition des modalités au sein de la même variable par rapport à l'ensemble des individus inquiétés ou par rapport à l'ensemble des individus qui sont dans la base de données. Lorsqu'il s'agit des données numériques, comme par exemple ici l'âge des chefs de ménage, le logiciel vous offre en même temps le minimum, le maximum, la somme, la moyenne et l'écart type. Ce sont des éléments qui vous permettent de mieux commenter et interpréter vos données. Maintenant, nous allons voir, après le traitement à plat, nous allons voir comment faire un croisement entre deux variables. Faire ce qu'on appelle une analyse bivariée. Et pour ce faire, nous allons tout simplement aller dans le menu analyser en haut. On clique sur analyser et puis on fait tableau croisé. Dans ce menu de tableau croisé, nous avons deux zones. La zone variable en ligne et puis la zone variable en colonne. Nous allons choisir les deux variables que nous allons croisés. Pour la variable en ligne, nous pouvons par exemple prendre la situation matrimoniale et la croiser, par exemple, avec le sexe. Ici, c'est juste un exercice. C'est juste pour voir le croisement entre la situation matrimoniale et le sexe. Par exemple, voir le nombre de femmes ou la proportion de femmes mariées et la proportion des hommes mariés, par exemple, ou célibataires. Après avoir sélectionné les deux variables, nous faisons croiser V1 et V2. On clique ici et puis enfin, on vient cliquer sur analyser. Et on a automatiquement notre tableau croisé avec ici les modalités de la situation matrimoniale, célibataires, divorcés, mariés et veuves. Et puis, les sexes, c'est la répartition par sexe des personnes qui sont dans la base de données. Donc, les hommes et les femmes. Et là, nous avons les valeurs absolues. Pour changer les valeurs en pourcentage, en valeur relative, nous pouvons tout simplement cliquer ici sur valeur. Et puis, par exemple, prendre le pourcentage au total. Puis, on fait OK. Et voilà, nous avons les différentes répartitions de chaque modalité par rapport au total. Tout comme on peut changer, on peut, par exemple, prendre les pourcentages en ligne. Donc, là, lorsqu'on voulait voir la répartition des sexes, la répartition des modalités de la variable sexe au sein des différentes situations matrimoniales. Par exemple, ici, si on prend, sur l'ensemble des célibataires inquiétés, 55% sont des femmes et 44% des hommes. Donc, c'est comme ça qu'on analyse, qu'on interprète, qu'on commente ce genre de tableau. Et là, on a la possibilité également de prendre, de faire l'analyse par rapport au nombre d'observations ou par rapport au nombre de citations. Les observations, ce sont les individus qui sont dans l'échantillon, dans la base de données. Et les citations, ce sont les différentes réponses obtenues. Donc, on peut, par exemple, prendre une citation et puis on fait pourcentage au total. Et là, on a la répartition par rapport au pourcentage total. Il y a beaucoup de paramétrages et d'analyses que vous pouvez ajouter. Par exemple, ici, les tests de dépendance. Vous pouvez cocher le Q2 ou Q2 et puis vous faites OK. Donc, vous avez automatiquement l'analyse Q2 qui est là et qui vous permet de savoir s'il y a une dépendance, un lien entre les deux variables. Enfin, si vous voulez copier et coller vos données, par exemple, dans un document Word ou dans un document Excel, vous pouvez copier ce tableau ou tous les autres tableaux qu'on a vu, les tableaux à plat. Vous pouvez le copier et les coller dans votre rapport sans problème. Pour le faire, vous allez tout simplement cliquer sur Édition et puis vous faites Copier un texte. Parce que si vous faites CTRL-C, vous allez copier le tableau en format image. Et si vous voulez modifier après le tableau dans votre document Word ou dans Excel, il faut cliquer sur Copier un texte. Et lorsque vous allez cliquer sur Copier un texte, il va vous demander les différents éléments que vous voulez copier. C'est le titre de l'analyse, le sous-titre, la légende, le tableau. Le titre, on n'en a pas besoin. Le sous-titre également, mais on aura besoin du tableau et puis de la légende. La légende, c'est le texte qui est ici en bas et qui va nous permettre de bien commenter notre tableau. Notamment la signification, le degré de signification du Q2 ici, la dépendance, qui est ici très significatif. Et on fait OK. Et puis, vous pouvez aller dans votre document Word, par exemple. Je vais ouvrir un document Word. Et puis facilement, je peux, à travers un CTRL-V, je peux coller mon tableau. Et vous voyez, mon tableau, il est là. Avec les différentes fréquences, je peux modifier ici. Comme je le copie en texte, je peux modifier des choses. Je peux supprimer, je peux ajouter des trucs. Et là, le texte, il est en bas. Je peux le copier. Et puis, je peux mieux l'harmoniser, mieux expliquer dans mon document Word. Voilà donc, pour ce qui est de cette formation sur le logiciel Sphinx. N'hésitez pas à poser des questions, des commentaires. Et puis, à poser des questions ou à nous demander si vous voulez qu'on approfondisse sur le logiciel Sphinx. Pour voir comment traiter les données. Comment analyser, comment faire les analyses avancées. Et comment faire d'autres tâches qui vous paraissent difficiles avec le logiciel Sphinx. Je vous remercie. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos.